En février 2019, j'ai pu effectuer un stage d'observation d'une semaine au CEU du Calvados, semaine durant laquelle j'ai pu appréhender les différents métiers au sein de l'équipe, avec des architectes, des paysagistes et des urbanistes. Malgré leur distinction, les trois métiers sont indissociables pour construire un projet, pour bâtir une ville, un parc, un quartier, un immeuble, une maison, une rue, un jardin. J'ai une petite devinette pour vous. Il est le reflet de l'interaction entre l'homme et la nature, mais on le néglige fréquemment. Cet élément est omniprésent dans nos vies. Qui est-il ? C'est le paysage. Que représente le paysage pour moi ? Il est partout et nulle part. Il est là où mon regard se pose. C'est un lieu de vie. C'est la rue que j'emprunte pour me rendre au lycée. Le chemin enherbé qui mène au stade. C'est le parc avec l'étang derrière la maison. C'est aussi lorsque je visite une autre région pour me dépayser. Autrefois, c'était clair. Le pays était fait par les paysans. Et le résultat était le paysage. Aujourd'hui, les activités humaines se sont diversifiées et intensifiées, au point qu'elles ont un fort impact paysager sur l'environnement local. Les routes, les forêts, les champs cultivés et les villes structurent le paysage actuel. Mais qui s'inquiète de l'évolution des paysages ? Qui les étudie ? Comment les prend-on en compte dans l'aménagement d'un territoire ? A-t-on conscience de leur importance dans notre équilibre de vie et dans notre attachement à un lieu ? Autant de questions que je me pose devant vous pour tenter de comprendre les paysages qui se dessinent pour demain. Je suis au collège et j'ai bientôt 15 ans. Le monde dans lequel j'évolue accélère. Tout se construit à toute allure dans ma ville. Je regarde autour de moi. Je prends le temps de lire ce paysage, d'essayer de le comprendre. Je regarde aussi ce qui se passe dans le monde grâce au net. Car Internet fait partie de mon paysage quotidien. J'appartiens à cette génération connectée, avec un accès direct à la formation, à travers les réseaux sociaux, les groupes de discussion. Je vois apparaître des images de prise de conscience collective, de changements de nos paysages, notamment avec le réchauffement climatique accéléré que nous vivons déjà. Ces images nous font prendre conscience que nous faisons partie du même cycle de vie que celui de notre planète. Les forêts primaires doivent s'adapter comme la faune qu'elles abritent. Certains arbres en ville voient leur durée de vie écourter, car ils ne rentrent plus en dormance l'hiver. L'humanité aussi s'est toujours adaptée et ne cesse d'évoluer. C'est le principe même de la résilience. J'ai confiance en ma génération. Nous arriverons à trouver des solutions. En Normandie, je vois bien que le littoral change, que l'estuaire de l'Orne se fragilise, que la campagne se transforme et que la ville s'essouffle. Et si une des solutions était d'accepter un peu plus de nature dans nos campagnes et dans nos villes. J'imagine une campagne qui a retrouvé des arbres et des haies, car on sait maintenant l'importance et l'aide que la nature nous apporte dans nos cultures. Je me demande aussi comment faire battre le cœur des villes dans un souci constant de la préservation de la planète. Je vois bien que beaucoup d'efforts sont menés pour retrouver la nature dans notre ville de Caen. Le tramway va rouler sur l'herbe. Des architectes paysagistes ont réfléchi pour que cela fonctionne et surtout pour que les habitants aient un lieu de vie agréable. Cela veut dire aussi accepter plus de nature et moins de produits phytosanitaires pour entretenir. D'ailleurs, au sujet de la ville, je voulais vous parler de Frédéric Laine. Vous connaissez ? C'est un journaliste qui s'est beaucoup investi sur les questions liées à l'architecture, l'urbanisme, le paysage et la politique de la ville. Il explique que protéger la nature dans les villes ou l'accueillir à nouveau quand elle a été écartée n'est pas si idéaliste. Elle contribue à pallier les dommages causés par les activités urbaines tout en participant au bon équilibre humain. J'aimerais reprendre ces mots pour énoncer ce qu'il pourrait être le paysage de demain. Et si le paysage de demain, c'est tout simplement de dire « et si l'écologie était urbaine ? » Moi, j'habite à un lotissement. Dans ma maison, dans le salon, je vois les champs qui se colorent au fil des saisons et je vois la petite forêt où se blottit le temps. Quelques fois en été, j'entends même les grenouilles. Tout à fait à ma gauche, depuis l'autre fenêtre, je vois la rue qui passe devant chez moi il y a de la place pour rouler en skate et en vélo. Avec mes potes, on se dit souvent qu'il nous manque une salle commune pour y installer un baby. On aime bien aller faire du VTT dans les chemins au bout de la rue. C'est une vraie liberté. Mais je me demande vraiment combien de temps cela durera. On me dit que d'autres maisons vont se construire au bout de la rue. Mais au bout de la rue, il y a les champs, les forêts et les chemins de VTT. Est-ce que la ville de demain sera capable de préserver tout ça ? Une ville plus responsable et plus verte pourrait être la solution ? Et si l'écologie était urbaine ? Vous, CAUE, faites face à ces questions au quotidien. Comment agir auprès des élus ? Comment sensibiliser la nouvelle génération dont je fais partie ? Y a-t-il des partenariats possibles pour réfléchir à l'avenir des paysages du Calvados ? Merci, Léopold. Merci, Léopold.